Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du cœur de Fréliord, Brom. Enfant, Brom était déjà beaucoup plus grand que tous les fréliordiens de son âge, mais sa mère lui avait appris à ne jamais profiter de sa taille pour intimider ou brutaliser les autres. Elle venait d'une fière lignée de bergers et était convaincue que le vrai courage consistait à utiliser sa force non pas pour dominer, mais pour protéger ceux dans le besoin. Lorsque Brom était encore un jeune garçon, des géants de glace dévastèrent une tribu voisine. Bien que les membres de cette tribu s'attaquassent régulièrement aux troupeaux de son village, la mère de Brom n'hésita pas un seul instant. Elle traversa la toundra pour aller secourir les survivants, leur apportant fourrure, vivres et fournitures médicales. Au début, Brom ne comprenait pas ce qui la poussait à aider des rivaux. Après que sa mère eut sauvé de nombreuses vies, les deux tribus devinrent alliées et Brom finit par comprendre ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle affirmait que tous les peuples de Freljord formaient une même famille. Ce jour-là, il jura de réunir cette famille. À mesure que Brom grandissait, il était de plus en plus évident qu'il était l'un de ces sublimés tant admirés. Sa force et sa résistance étaient légendaires, plus encore même que celles de ses semblables. Devenu un héros local, il sauvait les enfants tombés dans les ravins, retrouvait les voyageurs égarés dans les blizards et protégeait les famines contre les griffeurs enragés. Chaque fois qu'il faisait son apparition, les gens savaient que tout irait bien. Symbole d'espoir, il était réputé pour son entrain, son rire franc et la facilité avec laquelle il se faisait des amis. Un jour, Brom réalisa que l'on avait besoin de lui au-delà des vallées et de la toundra dans lesquelles il avait grandi. Il fit ses adieux à sa mère, les yeux pleins de larmes et partit vagabondé dans tout Freljord. Au fil des années, d'innombrables histoires racontant les exploits et les bonnes actions de Brom se répandirent. Même si la plupart avaient un fond de vérité, ses récits devinrent de plus en plus fantaisistes. L'ont raconté par exemple qu'il avait abattu tous les arbres d'une forêt en une seule nuit et à main nue, ou encore qu'il avait sauvé une ferme isolée d'une éruption volcanique en la portant sur ses épaules. Une des histoires les plus récentes expliquait comment Brom avait découvert son immense bouclier à tête de bélier. Ce bouclier était supposé être une porte enchantée, forgée il y a fort longtemps et barricadant une caverne creusée dans le flanc d'une montagne. Ce jour-là, Brom avait entendu des cris de l'autre côté de la porte, mais il était incapable de l'enfoncer, ne se laissant pas décourager pour autant. Il se fraya un chemin dans la roche, à coups de poing, et sauva le petit troll qui était piégé à l'intérieur. Brom arracha ensuite cette porte indestructible de ses gonds. Depuis, il la garde toujours sur lui. Comme souvent lorsqu'il entend parler de ses légendes, Brom éclata derrière Tony Truant quand il eut vent de celles-ci. Néanmoins, il ne démentait jamais ses histoires. Au contraire, il les acceptait volontiers. Après tout, pourquoi laisserait-il la vérité entraver les élans de générosité et de bonté que ses récits inspiraient ? Quelle que soit la façon dont il a découvert son bouclier, Brom se rendit peu après sur le site sacré de Rakelsteig, où de nombreuses tribus s'étaient rassemblées pour écouter les paroles de la chef de guerre des Avarossanes, Hache, laquelle disait-on était la réincarnation d'Avarossan. Sur place, il vit le barbare nommé Tryndamere essayer désespérément de prouver sa valeur, écrasant violemment quiconque osait la voter. Au fil des combats, Brom remarqua que Tryndamere était de plus en plus enragé. Durant l'un des duels, le barbare céda à sa fureur et semblait sur le point de tuer son adversaire alors qu'il avait déjà triomphé. Estimant qu'il était temps de mettre un terme à tout cela, Brom se plaça devant le combattant vaincu, bouclier levé, pendant que Tryndamere frappait de toutes ses forces l'impénétrable protection. Lorsque la rage du barbare retomba enfin, la bonne humeur de Brom gagna la sympathie de Tryndamere. Très vite, tous deux se retrouvèrent à rire et à trinquer à la santé de l'autre. Certains disent même que c'est Brom qui présenta Tryndamere à Hache. Le barbare épousa ensuite la jeune femme et devint son unique lié par le sang. Brom n'entretient une allégeance à aucune tribu en particulier, car il considère tous les habitants de Freljord comme ses frères et ses sœurs. Malgré tout, il est persuadé qu'Hache est celle qui peut mettre un terme au conflit opposant les tribus fréliordaines depuis des siècles, et les avarossins ont officieusement adopté Brom dans leur rond. Comme il aime le raconter aux enfants, Brom rêve que tous fréliordes s'unissent et forment enfin une seule et grande famille. Alors seulement pourra-t-il se retirer et devenir un humble berger de Porro. Bien que Brom ne considère personne comme son ennemi, il a eu plus d'une fois Maï à partir avec les gardiens du Givre depuis qu'il a découvert son bouclier. Il ignore pourquoi ils lui en veulent autant et pourquoi cette porte les intéresse autant. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo. La prochaine vidéo portera sur un des champions de Pintover. Donc si l'histoire d'un de ces personnages vous intéresse, n'hésitez pas à faire la demande dans les commentaires. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada